Bonjour, c'est Laurent Sénéchal pour Road to Cinema. Laurent Sénéchal, bonsoir, on est très heureuse de vous accueillir ici au Paris Film Critics. Vous êtes le chef monteur d'Anatomie d'une chute, la Palme d'or 2023. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier en quelques mots ? Oui, c'est assez facile. Le montage, c'est l'agencement de tous les choix qui ont été faits précédemment, au scénario, au tournage, et puis on y ajoute la post-production, la musique, le montage son. C'est une sorte de goulet de tamis, dans lequel on finit les choix, on finit le film. Et donc c'est aussi beaucoup de la réécriture, c'est une étape très importante. Chef monteur d'Anatomie d'une chute, Palme d'or de l'année 2023. Ce n'est pas la première fois que vous collaborez avec Justine Trier, vous avez fait Victoria et Sybille. C'est comment travailler avec elle ? C'est très excitant, il faut de l'endurance, parce que c'est excitant tout le temps. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un de très intense, elle est un peu plus dans sa manière de faire les choses, pas dans la facture des films, qui sont de plus en plus grand public, j'ai l'impression. Mais en tout cas, sa manière de travailler est assez proche plutôt des artistes que des réalisateurs classiques. Elle est assez atypique et elle a beaucoup besoin de s'amuser presque tous les jours et d'inventer. Et quand on a du mal à inventer des choses bien, elle est moins contente. Donc voilà, c'est excitant et en même temps un peu éprouvant des fois. Vous connaissez également Arthur Harari. C'est une évidence pour vous de travailler avec lui et aussi Justine. Qu'est-ce qui vous touche dans leurs œuvres ? Ce qui est remarquable en tout cas, c'est qu'ils sont très différents, très complémentaires de la bonne manière. On l'a vu avec cette écriture commune de l'anatomie. Mais Arthur, je le connais effectivement très très bien comme réalisateur, parce qu'en fait, c'est presque avec lui que j'ai vraiment démarré. J'ai fait tous ces courts-métrages. Et puis on a fait Onoda ensemble, qui est un film très très important pour moi en tout cas. Donc les deux sont très différents. Mon métier, j'en ai parlé un peu au début, mais c'est un métier où on s'adapte énormément. Même si c'est un couple, travailler avec l'un et l'autre, c'est deux exercices complètement différents. Donc ça fait le sel de ce métier aussi. Pour revenir à Anatomy d'une chute, qui est bien évidemment extraordinaire à tout point, quel a été pour vous le plus gros challenge sur le montage ? Parce que forcément, on se demande comment ça peut s'organiser un thriller pareil. Comment on colle les morceaux ? Le grand pari de Justine, c'est de proposer ce « est-ce qu'elle l'a tuée ou pas ? ». Il fallait préserver cette ambiguïté jusqu'au bout, mais jamais en étant un petit peu malin, en faisant une narration trop simpliste à propos de ça. L'idée, c'était de s'attacher de plus en plus à ce personnage, tout en ne sachant toujours pas et jusqu'au bout, exactement qu'est-ce qu'elle a pu faire et qu'est-ce qu'il lui est reproché. Est-ce qu'elle est aimable, en fait, cette question ? Et voilà, on a dû la travailler constamment. C'est un peu théorique ce que je dis, mais ça arbitrait tous nos choix au montage. S'il fallait citer qu'un seul film qui vous a donné le plus de fil à retordre, vous diriez lequel ? Dans tous les films que j'ai fait ? Oui, dans votre carrière. Wow ! Eh bien, c'est 6000, dont la narration n'était pas aussi réglée que sur Anatomy. On a énormément dû redessiner l'histoire, faire des choix, et c'était très compliqué à trouver, c'était très malléable, donc très intéressant, mais c'était dur. Et on a re-signé pour la suite après, quand même. Oui, parce que je pense qu'on se connaît très très bien et qu'on se respecte énormément. Je ne sais pas si ça va continuer tout le temps, mais ça fonctionne. Notre affaire fonctionne avec Justine, on se comprend bien, on se complète aussi. Et puis l'aventure continue jusqu'aux Oscars. Vous l'avez accueillie comment, cette nouvelle ? C'est complètement lunaire. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit « Alors, ça va, tu as atterri ? » En fait, je n'ai pas décollé, c'est hors norme. Donc j'essaye de suivre l'exemple justement de Justine. Et donc voilà, j'essaie de vivre ça de la façon la plus légère possible. Enfin, m'amuser, quoi. Mais en vrai, c'est lunaire, je ne conceptualise pas vraiment. Pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui voudraient faire le même métier que vous ? Moi, j'ai un conseil, c'est de fonctionner en bande. Parce que c'est ce que j'ai vécu, donc c'est un peu facile de dire ça. Donc l'effet générationnel, moi, je trouve que c'est assez fort de se répartir un peu les rôles, d'avancer en bande, d'être assez bienveillant. C'est aussi récent. Et essayer de fonctionner avec une classe d'âge comme ça, d'avancer, de conquérir un peu les choses. Moi, c'est ça le conseil que je donnerais. C'est avancer en groupe avec votre génération, quoi.